Bonjour, dans cette nouvelle vidéo du MemoCamp, on va parler du climat. Vous êtes sur le protocole MemoCamp où vous allez pouvoir entraîner votre mémoire à travers de la culture générale, des fiches de culture générale que je vous propose régulièrement. Vous devez donc engager votre attention, votre intention, votre motivation et votre mémoire évidemment pour tenter de retenir un maximum d'informations de culture générale. Alors maximum, je m'entends, ce sont des fiches extrêmement légères conçues pour ça, pour respecter aussi ce qu'on appelle la charge mentale. Donc je vais vous commenter cette fiche là dans un instant, puis après vous aurez une fiche muette, vous devrez retrouver les mots qui manquent et après vous aurez des questions et des réponses en fonction de cette fiche là, en rapport avec cette fiche là. Attention, je vais donc commencer par la commenter, c'est parti ! Il existe 10 zones climatiques dans le monde. Le climat équatorial, tropical, la mousson, le climat méditerranéen, le climat océanique, le climat chinois subtropical, le climat aride, continental, montagnard et polaire. Le climat d'une région est déterminé par sa latitude, plus on est près de l'équateur et plus le soleil concentre ses rayons. Par son altitude, plus on est haut et moins l'air retient la chaleur, donc il fait plus froid. Et par l'éloignement de la mer près des côtes, la mer se refroidit moins vite que la terre. Donc ce qui fait que le climat est souvent plus doux. Observez cette fiche, elle a quand même pas mal d'informations, notamment sur les zones climatiques. Je vous laisse repérer les images aussi qui peuvent vous donner un indice très très important pour ensuite peut-être tenter de retrouver les mots qui manquent. Donc je vous montre la fiche mette, tenter de retrouver maintenant les mots qui manquent sur les fiches. Attention, c'est à vous de jouer. Il se peut que vous n'ayez pas toutes les réponses, qu'il manque quelques zones climatiques, j'imagine. Donc ça va être l'occasion maintenant, si vous voulez, de renforcer tout ça. Regardez ce qui vous manque, quelles sont les informations qui vous manquent. Repérez-les bien. Tentez de faire attention, voilà. Et puis maintenant, attention, on va passer à la dernière étape, vous allez tenter de répondre à mes questions. Il y en a quelques-unes quand même. Attention, vous êtes prêts, c'est parti. C'est parti. Il se peut qu'il vous manque quelques réponses. J'imagine notamment dans les zones climatiques, il se peut que certaines vous manquent. Donc c'est l'occasion ou jamais. Donc de renforcer ce qui vous a manqué, de voir ce que vous avez retenu, de voir ce que vous n'avez pas retenu. Pourquoi justement ? Parce que souvent ce sont peut-être des notions qui sont un peu abstraites ou qui ne sont pas forcément communes. Ou alors parce qu'il y en a beaucoup quand même, donc 10 zones. Il faut être capable de les retrouver dans l'ordre. C'est peut-être plus facile. Donc observez ces fiches et félicitez-vous parce que quel que soit votre score, l'idée c'est d'avoir engagé votre attention, votre concentration, votre motivation sur ce petit travail. Et donc de faire marcher votre connexion tout entière. Si vous faites ça régulièrement, tous les jours, vous serez au top toute votre vie. Donc vous retrouvez tout ce protocole sur mon site HTTPSLEDtrainingsecret.com avec des vidéos pour optimiser, développer vos stratégies. Et puis donc ces fiches de culture générale pour vous entraîner intelligemment. Vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. On se retrouve dans une toute prochaine vidéo sur le MemoCamp. Merci.